Une exploitation laitière conduite en agriculture biologique avec 30 vaches par personne et une quarantaine d'hectares. On travaille en autonomie fourragère et au niveau déconcentré sur l'exploitation. On est deux associés, deux salariés. Moi je suis plutôt sur la partie mécanisation, les cultures et puis Amandine plus sur la gestion de l'élevage qu'on partage beaucoup. Et les deux salariés nous épaulent sur tous ces domaines et ont aussi une grande autonomie tous les deux. L'amour de la nature, déjà dans un premier temps, je voulais quelque chose au grand air, au contact des animaux. C'était quelque chose pour moi d'important. Je travaillais dans l'industrie agroalimentaire avant et je cherchais autre chose, je voulais voir autre chose. Mon mari est agriculteur, donc j'ai toujours un peu aidé les week-ends. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que c'était ce que j'aimais. Et après, c'est vrai que le fait d'être à son compte, c'était aussi quelque chose que je voulais faire. Travailler pour soi, c'est aussi différent. Et voilà ce qui m'a poussée un peu à vouloir m'installer. Je me suis installée en 2013, après la naissance de mon deuxième petit garçon. Les étapes, ça a été déjà racheté le capital de ma belle-mère qui partait à la retraite, en collaboration avec le Crédit Mutuel. On était dans un système qui ne nous convenait plus. On ne savait pas trop où encore, où est-ce qu'on voulait aller, mais on savait qu'on voulait changer. On voulait en fait valoriser nos effluents autrement. Et pour ça, il fallait que malgré tout, on ait une capacité de stockage assez importante, en tout cas plus importante que ce qu'on avait à l'heure actuelle. Et en fait, du coup, on a dû investir dans une fosse à lisière un petit peu plus importante qui nous permet en fait d'épandre quand on le veut et pas quand c'est plein. Et au moment où on le souhaite et où c'est surtout le plus valorisé par les plantes et par le sol. Dans mon travail au quotidien, les forces du Crédit Mutuel, c'est d'avoir su allier l'humain et la technologie. Je parlais tout à l'heure des relations humaines avec nos clients, mais Carly and Mandine sont des fervents utilisateurs de la banque à distance par exemple. Et on a également une très très forte synergie avec notre service des engagements notamment, y compris sur des aspects techniques, sur les échanges qui font une très très grosse réactivité dans notre travail. Le dernier investissement, c'est la concrétisation de la centrale photovoltaïque de 203 kW crête sur le bâtiment à côté. Les perspectives que nous avons, c'est de travailler au mieux en fait avec notre environnement pour aller au bout de ce système-là, de nos idées et tout ce qu'on peut penser. En fait, on souhaite partir en séchage en grange. Cet investissement va nous apporter un fourrage de meilleure qualité et l'autonomie fourragère que l'on recherchait pour l'exploitation et la santé des animaux. Au quotidien, ce qui est confortable, c'est la capacité d'échange que l'on a avec nos clients, notamment sur tous les aspects techniques, sur les objectifs, les contraintes. Et du coup, les solutions de financement mises en place en découlent tout naturellement. Ce qui est important, c'est qu'on n'a pas le stress de la trésorerie et des moments ponctuels dans l'année par des anticipations aussi par rapport au financement, au décalage par le crédit mutuel et leur bonne connaissance de notre production et de notre entreprise. C'est vraiment un travail en commun. Sous-titrage ST' 501